Nicolas Morinière et Hugues de Hauguer, vous venez de remporter le prix spécial du public pour ces trophées de l'écho. Un nouveau trophée qui est destiné à récompenser un hôtel particulièrement actif sur les réseaux sociaux. Alors quelle est votre première réaction sur ce trophée ? On est très satisfait de l'avoir rencontré, d'avoir participé au concours. Ça a été une mobilisation de tout le personnel qui s'est investi et ça a été fait dans la joie et la bonne humeur. Représentez-nous un peu votre hôtel qui est situé à Nice. On est un petit hôtel de deux étoiles, donc au cœur de la ville de Nice. Nous, notre service c'est vraiment la satisfaction client. On axe beaucoup sur la satisfaction client et les petits plus, la bonne surprise inattendue. Donc on a quelques références 4 étoiles qui sont intégrées dedans. Et on est donc très à l'écoute de lui, que ça soit en amont ou sur place et après, notamment via les réseaux sociaux. Alors justement, depuis quand êtes-vous présent sur les réseaux sociaux et quelle est votre politique de communication ? Là, je vais laisser Hugues de Voguez vous répondre parce que finalement, le début des réseaux sociaux, la communication s'est faite grâce à monsieur de Voguez. Les réseaux sociaux pour nous, on les a commencé surtout après la rénovation puisque l'hôtel a été entièrement rénové cet hiver. Et donc avec notre nouvelle image, on a voulu communiquer un petit peu différemment puisque nous, on essaye vraiment de s'adapter aux voyageurs d'aujourd'hui. Et donc de communiquer aussi avec lui de cette manière, de la même manière qu'on communique beaucoup sur WhatsApp ou via la plupart des outils sociaux. On est hyper connecté, nos clients ont des pockets Wi-Fi avec du Wi-Fi 4G inclus dans le prix. Donc voilà, on est vraiment très technologique et convivialité, ce qui je pense représente bien sur Facebook. Facebook est aussi un outil de convivialité, de technologie. Et est-ce que commercialement, les réseaux sociaux vous apportent des choses ? Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux pour réserver, pour les commenter à clients ? Alors ça commence, on est bien sûr très réactif quand on a des demandes de réservation. En fait, on utilise Facebook pour deux choses. Un, pour fidéliser les clients qui sont venus, c'est-à-dire continuer d'avoir un lien avec nous et qui soient nos ambassadeurs pour convaincre d'autres personnes de venir chez nous et eux de revenir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on va faire des actions de promotion auprès de nouveaux clients. Donc on va aller faire de la publicité en fait sur Facebook pour essayer de se faire connaître auprès de gens qui ne nous connaissent pas et qui leur donner envie de venir chez nous. Et les réseaux sociaux sont un bon moyen pour la promotion ? Ça dépasse la publicité traditionnelle ? Non. Aujourd'hui, clairement, je pense que ça rapporte peu. Ça rapporte un peu, mais pas beaucoup. On est beaucoup plus forts à aller faire de la pub sur Google ou sur d'autres canaux numériques. Facebook rapporte un peu. Un peu. C'est obligatoire parce qu'on établit un lien avec le client. Ça contribue à l'expérience. Et du coup, des clients, des amis de clients vont justement pouvoir réserver. Ça permet de créer un réseau interne. Vous avez créé une communauté ? On a eu des clients qui sont venus parce que des amis à eux étaient venus et avaient liké notre page et avaient mis un petit mot sur Facebook. Est-ce que vous avez des projets particuliers de nouvelles communications sur les réseaux sociaux ? On va continuer de faire ce qui a été commencé. On communique tous les 3-4 jours. Donc, en fait, on a des communications déjà régulières. On a des plans de communication qui sont déjà prêts jusqu'à fin décembre. On ouvre un prochain établissement parce qu'on est très demandé et notre concept plaît bien. Donc là, on a un nouvel établissement qui est à ouvrir dont on va pouvoir parler aussi. Et voilà, ce sera un peu le petit frère d'Hôtel du Centre. De la même manière qu'on a déjà un appart-hôtel à Joupa qui était dans les leaders de la ville en satisfaction client. Voilà, donc c'est aussi utilisé pour de la promotion comme ça.